Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais non, du coup c'est un jeu plutôt sympa, c'est un peu un jeu de simulation, dans un sens c'est un jeu de simulation de vie, mais le jeu est vraiment sympa parce que autant tu fais des choses de la vie quotidienne que tout le monde fait, c'est à dire aller au toilette, prendre une douche, manger, ça tout le monde fait ça, mais autant tu peux aussi faire des choses que personne ne fait, je veux dire tu peux acheter par exemple des meubles, des objets, que de la vie de tous les jours que tu n'achèterais pas parce que tu les trouverais trop cher. On ne trouverait pas forcément d'utilité, tandis que dans ce jeu là, tu peux, donc ça c'est pas pareil pour les carrières par exemple, imaginons quelqu'un qui veut devenir, je ne sais pas par exemple, tu trouves un travail d'avocat, mais toi même dans ta vie, tu es peut-être boulanger, tu vois, parce que tu n'es pas avocat, parce que tu n'as pas forcément fait les études pour, tu ne voulais pas forcément l'être, etc. Et du coup, dans ce jeu là, tu peux être avocat, bon, bien évidemment, le salaire que tu auras dans le jeu, c'est pas le salaire que toi même réellement tu auras, mais disons que ça ouvre différentes possibilités, ça permet de s'évader dans un monde pas forcément fantastique, dans un monde qui reste très terre à terre, mais tu peux quand même t'évader dans ce monde, Ça c'est, ça qui est cool dans les Sims, c'est pour ça que le concept de base des Sims, c'est une simulation de vie, dans le premier c'était comme ça, et dans le 4 c'est toujours comme ça d'ailleurs. D'ailleurs je ne sais pas si le 4 c'est le dernier ou pas, enfin quand je dis dernier, genre je parle de Sims classique, c'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des dérivés, Je sais bien qu'à l'époque des Sims 2, ils avaient fait les Sims 2, les Sims 2 à Nimo Company, les Sims 2 Naufragé, les Sims 2 à la plage, les Sims 2 à la montagne, les Sims 2 en voyage sur Mars, Bon, j'ai rigolo en disant ça, mais non, je sais bien que les Sims c'est un peu comme les Martin, hein, non, du coup je sais pas si les Sims 4, 4 et quelque chose, on s'en fout, Je sais pas si c'est le dernier, je sais pas, du coup, je sais pas s'il y a un Sims 5 déjà, mais je pense que s'ils sortent un Sims 5, ça s'est sûrement sur la PS5, La Xbox série S ou série X, du coup je sais pas, je sais pas s'il existe un Sims 5, je sais pas que le dernier auquel je jouais c'est le 4, donc voilà, je sais pas quoi il est, Je saurais plus vous dire d'ailleurs quand il est sorti, mais ça fait quand même quelques années, mais bon, c'est le dernier auquel j'ai clairement joué, enfin, Ouais, le dernier que j'ai eu en tout cas, pas forcément le dernier auquel j'ai joué, parce que des fois j'ai bien joué avec des plus anciens, Mais c'est le dernier que j'ai obtenu, entre guillemets, Alors, il y a quelque chose de bien aussi dans ce Sims là, c'est qu'il y a une galerie en fait, une galerie qui permet d'intégrer directement n'importe quel personnage créé par la communauté, Donc par d'autres joueurs, dans son foyer, et ça je trouve ça plutôt pas mal, c'est le mode online qui... Parce que oui, maintenant, dans tous les joueurs, il faut un mode online, parce que sinon c'est pas drôle. J'abois un petit coup d'eau parce que j'ai la gorge un petit peu sèche, Et du coup oui, tu peux intégrer des personnages créés par d'autres joueurs dans ton foyer, et du coup c'est... C'est plutôt cool, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, disons-le. Alors ça c'était pour les points forts, maintenant les points faibles, il y en a quand même pas mal, on va en parler, Maintenant qu'on vient de faire les éloges du jeu, maintenant on va lui casser la gueule. Alors, bon, on commence. Alors les temps de chargement, il y a beaucoup trop de temps de chargement, Limite il y a du chargement pour chaque déplacement, c'est beaucoup trop. C'est pas assez fluide à ce niveau-là, je suis désolé, mais... Un jeu sur PS4 avec autant de temps de chargement, je suis désolé, mais c'est pas possible. Surtout que moi j'ai joué sur PC, c'était vraiment assez... C'était assez casse-burnes, j'ai envie de vous dire, ouais, peut-être avant c'était casse-burnes. Donc voilà. Les terrains, les terrains où on peut habiter, les maisons, etc. Je trouve que les terrains sont beaucoup plus petits que sur les Sims 3, Ils sont aussi beaucoup moins nombreux, et je trouve ça un peu négatif. Je pense que quand tu fais un nouveau jeu, je pense qu'il faut garder ce qui était bien dans le jeu précédent, Et éventuellement apporter des nouveautés. Mais ça, c'est pas... Je parle pour les Sims, là, aujourd'hui, mais t'as beaucoup de jeux, Où t'as des choses qui sont cool, Puis dans le jeu d'après, il y a d'autres choses qui sont cool, Mais ils enlèvent ce qui était déjà cool à la base. Enfin bref. Bon, à l'époque, ça peut justifier par l'espace de stockage, Des CD ou même des cartouches qui n'étaient pas assez volumineux. Mais bon, aujourd'hui, on est quand même en 2023. J'ai failli dire 2022, hein, c'est bien après qu'on est à peine en janvier. Du coup, ils se disaient, ouais, on est en 2023 aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolé, mais dire qu'il n'y a pas assez de stockage, C'est plus forcément une excuse. Bref, pour aussi, un autre point négatif. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de voiture, Il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de jacuzzi, Il n'y a pas de... Il manque beaucoup de choses, en fait. La piscine. Dans les Sims, premier du nom, il y avait déjà la piscine. Là, il n'y a pas de piscine, tu ne peux pas l'installer de piscine, Tu ne peux pas avoir de voiture, il n'y a pas de lave-vaisselle, Il n'y a pas de jacuzzi. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'objets du quotidien ou des objets de luxe. Parce que, bon, disons qu'une piscine, ce n'est pas vital, Une voiture non plus, la vaisselle non plus, la jacuzzi non plus. Bref, il y a pas mal d'objets qui manquent, en fait. Des objets qu'on voudrait avoir dans notre maison dans les Sims Et qu'il n'est pas possible d'avoir. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça clairement dommage qu'il manque tant d'objets. Parce que moi, je n'ai pas de jacuzzi chez moi. Mais j'aurais bien voulu faire mon prétentieux de les Sims, C'est en avant un, tu vois. Donc, je trouve ça fort dommage qu'il manque des objets. Autre chose, il n'y a pas de bambin. Non, il n'y a pas d'enfant en jeu. Pourquoi ? Il y en avait dans les Sims 3. Il y en avait dans les premiers Sims. Dans les deux, ils étaient absents. Mais bon, il n'y a pas d'enfant. Non, c'est comme ça. Point négatif. Le choix au niveau de la création de la Sims. Le choix de couleur des yeux et de cheveux. Et la choix de couleur des yeux et des couleurs de cheveux sont extrêmement limités. Je suis désolé, il y a 3, 4, 5 teintes. Alors qu'aujourd'hui, bon, tu peux totalement croiser en 2023 quelqu'un avec les cheveux bleus ou roses dans la rue. Et tu ne peux pas faire ça dans les Sims 4. C'est triste. Donc voilà, non, je trouve que les choix de couleur des yeux et de cheveux sont assez limités. Pareil pour les différents vêtements qu'on peut mettre sur notre Sims. Je trouve le nombre de vêtements limités. Alors dans un Sims 1, 2, voire à la limite un Sims 3 qui n'est pas trop 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 de vêtements. Ça peut encore se comprendre, quoi que sur les Sims 3, bon. Enfin, sur les deux premiers, je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément énormément de vêtements. Mais bon, sur le 3 ou le 4, je suis désolé, mais ce n'est pas pardonnable. Il y a plus d'espace de stockage, il y a plus de choses à faire. Il y a plus de... Surtout que le Sims, ils ne sortent pas un nouveau jeu Sims tous les ans, tu vois. Du coup, ils ont le temps de travailler là-dessus. Bon, je me doute bien que ce n'est pas le seul jeu qui développe, hein. Mais bon, on leur laisse quand même du temps, quoi. Du coup, il y a... Et ce n'est pas une petite équipe non plus qui fait ça, donc... Il y a des choses, il y a des erreurs qui peuvent être expliquées. Mais là, je suis désolé, mais... Les gars... Voilà. Euh... Un truc qui est bizarre, c'est que les hommes, quand tu crées un homme, il y a beaucoup plus de poils sur le torse que d'habitude, en fait. Alors, tu vas me dire... Ouais, mais bon, on ne peut pas régler la pilosité. Non, on ne peut pas régler la pilosité. La barbe, oui. Mais les poils de corps, non. Ça, ils sont très poilus du torse, les Sims. Du coup, ce serait bien qu'on puisse aussi customiser ça, faire des personnages très poilus, d'autres un peu plus à l'herbe, etc. Bon, après, les Sims, tu ne les vois pas forcément tout le temps, tout nus, donc, bon. C'est à moitié des hanches, on va dire. Un truc aussi qui est mal fait, on peut mettre du ventre à nos Sims. On peut les faire très obèses non plus, mais on peut leur mettre du ventre. Mais on ne peut pas régler leur taille, en fait. C'est-à-dire que les Sims sont tous la même taille. C'est-à-dire... Enfin, les femmes sont un peu plus petites que les hommes, les hommes un peu plus grands. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi que les Sims ont décidé de le faire. Et du coup, oui, donc, on ne peut pas régler leur taille. C'est-à-dire que tous les Sims font un mètre 75, un mètre 80 à peu près. Tu n'as pas des Sims qui font deux mètres, d'autres qui font un mètre 60. Non, c'est... Tous, ils ont tous la même taille. Donc, c'est... Je trouve ça un peu dommage parce que ça peut rajouter des... Une diversité. Les Sims sont très diversifiés parce que tu as quand même différentes manières de les faire, etc. Donc, c'est très rare d'avoir vraiment des Sims qui s'en sortent parfaitement. Mais le truc, c'est que oui, je pense que si on pouvait faire des Sims de différentes tailles, ça pourrait déjà... Ça pourrait diversifier encore plus les personnages. Donc, peut-être dans les Sims 5, espérons-le. Alors, dans le jeu, il y a différentes phases. Il y a la phase de travail, la phase de sommeil. Et malheureusement, je trouve qu'il y a pas mal de moments, du coup, où on est inactif, en fait, dans le jeu. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que quand on dort, forcément, l'auteur passe un peu plus vite, mais du coup, on attend qu'il ait fini de dormir. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a pas mal de moments où on est inactif et où on est un peu passif devant notre manette. Donc, c'est un peu triste. Ensuite, au niveau du gameplay, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de nouveauté ou d'amélioration majeure au niveau du gameplay. Le gameplay est resté assez similaire à ce qu'il était dans les Sims 3. Et donc, ça, c'est un peu un point négatif. Donc, clairement, pour conclure, en résumé, qu'est-ce que je pense réellement du jeu ? Alors, comme d'habitude, c'est un jeu que j'ai apprécié, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais je trouve quand même que les Sims 4 est une déception, en fait. C'est un jeu que j'ai apprécié, mais qui m'a quand même déçu, en fait. Parce que je trouve que le jeu a régressé et est beaucoup moins bien que les obus précédents. Alors, c'est fini. C'est fini le monde ouvert permettant de déambuler librement. Il faut, dans ce jeu, faire avec les temps de chargement qui sont parfois assez longs pour chaque déplacement. Je trouve les terrains beaucoup plus petits, beaucoup moins nombreux. Comme je vous l'ai dit, les piscines, c'est fini, il n'y en a plus. Les bambins, ils manquent cruellement au jeu. Ça permet d'avoir quelque chose de plus. Les options de personnalisation des Sims sont absentes aussi, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points négatifs à ce jeu-là. Après, bon, il y a beaucoup de points négatifs, mais je vous ai quand même stiqué quelques points positifs. Ce jeu comprend aussi quand même quelques bonnes idées. Il n'est pas non plus acheté à la poubelle. La galerie, qui est très intéressante, comme je vous en ai parlé. Elle permet d'incorporer assez rapidement n'importe quel Sim dans son foyer. Dans les pièces, les maisons créées, etc. Par la communauté, donc c'est la communauté qui joue au jeu, qui crée différents Sims. Donc, vous et moi, par exemple. Et on peut intégrer ce Sims-là dans son jeu. Et ça, c'est plutôt quelque chose de vraiment bien. Vraiment bien. Les outils aussi de design pour designer son foyer. Je trouve que les outils de design sont vraiment plus nombreux et plus intuitifs. Après, les émotions sont bien, comme je vous ai dit, mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le jeu, clairement. Mais elles offrent quand même pas mal de choses, pas mal de résultats qui sont, entre guillemets, attendus ou inattendus. Ça dépend. Et ça contribue grandement à rendre les parties plus sympathiques, plus fun, plus cool, entre guillemets. Donc voilà, les Sims 4, le résultat final de ce jeu. Disons que le résultat n'est pas bon, mais n'est pas mauvais non plus. On va dire que ça reste assez honnête pour un jeu comme les Sims. On aurait voulu mieux, mais ça va, quoi. Ça va. Voilà, ça passe encore. Même si les standards devraient être quand même beaucoup plus hauts pour un jeu comme les Sims. C'est une série de jeux qui est habituée les joueurs un peu beaucoup mieux que ça. Je veux dire, quand tu passes des Sims 1 au Sims 2, les standards ont augmenté. Quand tu passes du 2 au 3, les standards ont encore augmenté. Quand tu passes du 3 au 4, disons que ça n'a pas vraiment augmenté, quoi. Ça reste assez... Les Sims 15 restent assez similaires aux Sims 3. On y a, évidemment, ajouté certaines idées intéressantes. Mais on y a en retiré d'autres idées qui étaient bien. Et ça, c'est vraiment triste. Enfin, c'est malheureux, quoi. Pour un jeu qui n'est pas mauvais sur le papier, hein. Je trouve ça un peu triste. Bref. Voilà. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo. Ouais, peut-être une vingtaine de mille, peut-être moi, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est tout pour cet épisode de Parlons Gaming. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Like, j'ai dit. Abonnement, j'ai dit. Commenter, j'ai dit. Partager, j'ai dit. Ah, mais c'est bien, j'ai tout dit. Le jargon habituel. Enfin, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Surtout qu'en 2023, il ne va pas tout de suite, mais plus vers le mois de mars, avril, mai. Il risque d'y avoir pas mal de choses parce que la chaîne fait d'avoir ses 10 ans d'existence, 10 ans déjà, fin avril. Donc, il devrait se passer des choses vers cette période-là. J'en dis pas plus pour le moment. Vous verrez ça à ce moment-là. Il y aura pas mal de choses qui vont se passer, de vidéos déjà pour commencer et d'autres choses. Bref, j'en parle pas plus parce que c'est pas le moment ni l'instant. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Parlant Gaming. Et bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...